Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Paris FC contre Angers c'est un match qui a lieu ce samedi 27 avril 2024 à 19h pour le compte de la 35ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024 alors le Paris FC c'est le 5ème du classement qui reçoit Angers le 2ème donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2 également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 tous les résultats et stats de tous les matchs joués par ces deux équipes depuis le début de la saison ainsi que les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video alors au classement on a donc le Paris FC qui est 5ème avec 52 points en 34 matchs, 14 victoires, 10 nuls, 10 défaites 43 buts marqués, 37 encaissés, puis 6 de différence de but alors le Paris FC est à la dernière place qualificative pour les barrages en montée en Ligue 1 et ils ont un seul point d'avance sur Pau et Caen et même 3 points d'avance sur Laval donc c'est très serré, ils ont besoin de prendre des points je rappelle que du 3ème au 5ème c'est les barrages des deux premiers, ils montent directement en Ligue 1 et justement Angers est 2ème avec 61 points en 34 matchs 18 victoires, 7 nuls, 9 défaites, 51 buts pour, 37 comptes plus 14 de différence de but et Angers pour l'instant et dans les deux premiers, ils sont à 3 points du 1er et ils n'ont qu'un point d'avance sur Saint-Etienne le 3ème alors attention parce que Paris FC, Angers il y a forcément une équipe qui sera malheureuse après la rencontre si un match nul ça arrangera peut-être personne mais si Paris FC gagne, ça ne va pas Angers et Angers si Angers gagne, le Paris FC risque de perdre la place qu'ils ont dans les barrages pour l'instant au niveau des meilleurs marqueurs pour Angers on a Diony, 2ème marqueur de Ligue 2 avec 14 buts après on a El Mélali et Abdelhi 8 Bahoya 5, Le Paul et Lopi avec 3 buts et pour Paris FC, on a Hamel avec 8 Gori 7, Kebal 5 Diaby Fadiga avec 4 et Dico avec 3 buts Pour les meilleurs passeurs, pour le Paris FC, on a Kebal avec 10 Gori 8 ensuite Luc Mbilla 3 Godin, Jabari 2 et des joueurs à une passe ensuite et pour Angers, Raul Isoa est à 5 avec Diony aussi El Mélali et Valéry avec 4 et Le Paul avec 3 passes décisives Les résultats de toute compétition confondue cette saison le Paris FC, 38 matchs joués, 16 victoires, 11 nuls, 11 défaites 51 buts marqués, 40 en caissé puis 8 de différence de buts alors il restait sur une très très belle série de 11 matchs de suite sans défaite et même sur les 6 derniers matchs avant la défaite de la dernière journée à Rodez 1-0 en plus qu'il y a un concurrent pour les barrages ils avaient fait quand même 5 victoires et 1 nul dans les 6 matchs précédents alors là il va falloir voir s'ils repartent sur cette même série ou pas mais en face c'est quand même Angers qui est deuxième et cette saison ils ont joué 38 matchs 38 matchs joués par Angers 20 victoires, 7 nuls, 11 défaites, 55 buts marqués 40 en caissé plus 15 de différence de buts et Angers reste sur 2 victoires d'affilée et même reste sur 5 matchs de suite sans défaite avec 3 victoires et 2 nuls donc ça va un peu mieux en ce moment pour Angers qui se ressaisissent parce que ça détient une carbure très fort pour les rattraper et ils se ressaisissent bien ils ont perdu une journée la deuxième place mais ils l'ont récupéré en faisant 2 victoires de suite donc il va falloir voir comment ils vont se comporter au Paris FC à domicile le Paris FC reste sur 3 victoires d'affilée et même 5 matchs de suite sans défaite au cours desquels ils n'ont jamais pris plus d'un but ils n'ont pris que 3 buts et sur les 3 victoires d'affilée c'est en marquant au moins 2 buts à chaque fois donc en ce moment c'est costaud le Paris FC à domicile mais Angers à l'extérieur ils ne sont pas en reste ils restent sur 4 matchs de suite sans défaite avec 2 victoires et 2 nuls et les 2 nuls ils ont fait 0-0 à chaque fois et une belle victoire à Concarneau 4-2 une victoire à Guingamp 2-1 donc ils sont capables de marquer des buts à l'extérieur au niveau des compos d'équipe et tactique alors pour le Paris FC on aurait du 4-3-1-2 avec gardien Nkambadio défense Dabila, Chergi Mbou, Godin milieu de terrain, Doucet, Manduki, Kamara milieu offensif, Kebal et attaquant, Diko et Diaby Fadiga et pour Angers on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Fofana, défense Anin Lefort, Untonji, Valéry milieu terrain défensif, Kapelle et Khaled milieu offensif, Elie Elmelali Abdeli, Raoul Isoa et attaquant, Dioni donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes difficile de savoir laquelle va prendre l'avantage mais en tout cas un match nul n'arrangerait personne les deux équipes doivent absolument gagner donc je vous donne rendez-vous ce samedi 27 avril 2024 à 19h pour le match de la 35ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024 le Paris-EC 5ème du classement reçoit Angers le 2ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ! ciao !